Faire un peu gaffe Surtout qu'on n'a pas besoin de rester là Très bien aller par là Ah par contre j'ai pas pensé à ça La Norvège D'ailleurs Norvège tu occupes ça C'est à toi que ça revient Super On peut enfin boucler les français ici Viens Je n'en doute pas On peut pas faire grand chose Cela dit de toute façon ça n'a pas d'effet A priori puisqu'on est dans la zone du fort de Londres Et je pense d'ailleurs qu'ils vont devoir aller à Londres Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Comme ça on a le temps de voir venir Et de faire venir les autres Très bien Qu'est-ce que je vais regarder ici ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je sais plus Ah si Les gars là en fait Il va falloir être un peu réactif Il va falloir de problème The Colding fait désormais partie de notre patrimoine Super Let's go Ouais le truc Le débarant c'est que Oui Ils peuvent améliorer Rome Ils sont en train de le faire Ils l'ont déjà considérablement fait Mais est-ce que tu vois Beaucoup de gens qui jouent à Rome Qui font des let's play sur Imperator Rome Est-ce que tu penses Qu'il y a beaucoup de gens Qui jouent à Rome actuellement Je pense pas que Je pense que c'est trop tard honnêtement Je pense qu'il va peut-être être intéressant un jour Mais qu'il aura jamais de succès Honnêtement Je sais pas que ça va être un mauvais jeu Mais je pense juste qu'il fonctionnera jamais Moi c'est marrant Parce que quand il était sorti J'avais vraiment bien aimé en fait Vraiment il y a des trucs que j'aimais bien Je trouvais sympa Puis je me rendais compte Qu'il y avait des trucs qui étaient un peu Qui étaient un peu vides Sans forcément y mettre clairement Un nom dessus Ok pour le moment On peut déjà On peut déjà ramener un des stacks Comme ça Ça va pouvoir On va pouvoir revenir un petit peu Oh Lol Ouais mais ils sont en train de faire une game Ils sont nuls C'est terrible Comment c'est possible d'être aussi nul Comment c'est possible Non mais sérieusement C'est pathétique quand même un peu Franchement l'autre jour Quand j'ai vu Rome Il y a un nouveau DLC qui est sorti Je me suis dit Je vais aller chercher sur Youtube Un let's play Pour voir des gens qui jouent à ce nouveau truc Pour voir ce qui a changé J'ai trouvé Lord Lambert Mais c'est tout C'est probablement Les hospitaliers Pouf a raison C'est clair Ircine aussi c'est ça C'est vrai J'ai oublié qu'il y avait les hospitaliers Dans cette gare Ça explique tout Très bien Ok Toujours la cata De ce côté là Bon Pas trop surprenant Continuons Allez chercher tout ça Ah Freud Crusher Je comprends Personnellement J'avoue que J'ai tendance Bon en l'occurrence C'est différent Parce que c'est paradoxe T'as confiance en paradoxe Donc tu te dis Je vais les mettre Et puis tu ne pourrais pas de soucis Moi c'est vrai Que j'ai tendance A acheter des jeux Je me dis Tiens ça va être cool Allez je tente J'achète Puis au final Ce n'est pas des jeux Qui me motivent Donc au final J'ai beaucoup trop de jeux Auxquels je ne joue pas vraiment Pour Rome en l'occurrence Personnellement Ce n'était pas un problème Vu que je l'ai eu Je l'ai reçu en fait Donc ça a joué Mais J'avoue que je peux comprendre La déception Cambridge, Norfolk Ou Londres Ok S'ils peuvent venir à Londres Ça m'arrange Mais Cambridge ou Norfolk On va se mettre à Norfolk Parce que c'est là Qu'il devrait arriver Et puis comme ça On sera Sur du marais On sera pas en désavantage Mais c'est un peu tout Bonsoir Kaori Bienvenue sur le live Ok Je ne sais pas quoi faire De mes diplomates Ce n'est jamais très très bon ça Qu'est-ce qu'on voulait faire Qu'est-ce que je veux faire Moi maintenant Dans ma vie Je veux attaquer Le Canada prochainement Pour faire ça Ça va être intéressant pour nous De revendiquer une de leurs provinces Je dis ça C'est pas vrai en fait Parce que de toute façon On pourrait les attaquer Pour de la religion Mais c'est pas grave Ouais en fait on a chopé la province Simplement en leur demandant de la céder Ils nous l'ont donné Ils ont été sympas Ils sont cool Ok On va attendre de prendre la tech Je pense cette fois-ci Bien que On peut se poser la question La maintenance des états À part ça Va pas aider On va juste voir typiquement Le Ken Si ça vaut encore la peine De rester Parce que typiquement Dans un état Comme l'état de Londres Mine de rien Ouais C'est quand même hyper cher Ce qu'on paye pour ça Oulala Bienvenue sur live Merci pour le follow Ça fait plaisir Allez Mettons aucun édit Ici déjà Quand même Mine de rien Ça va être moins Ouais mais bon Franchement ça vaut pas Ça vaut pas vraiment la peine Où est-ce qu'on a tous ces édits ? Ok Ici ça vaut la peine Franchement j'ai pas l'impression C'est trop lent de toute façon On en a pas de temps que ça En fait ça va On a un là C'est hyper lent C'est hyper lent Ok on est bientôt à celui-là On va attendre d'avoir fini celui-là Et puis après on vira Celui de la capitale Je crois qu'il coûte un peu moins cher Que les autres normalement de base Donc ça c'est bon Celui-là Est-ce que ça vaut la peine encore ? Honnêtement non Clairement pas la peine Donc vire le moins déjà Ça va pas régler tous nos problèmes On est d'accord C'est clair Mais quand même On peut pas se permettre de faire ça Avec les problèmes financiers qu'on a Notre commerce C'est effondré mais complet On va du coup accorder des chartes monopolistiques Ça va déjà bien aider pour le commerce Je pense Malheureusement on peut pas aller chercher Notre soutien diplomatique À moins de les cramer Voyons voir on est à 70 Bourgeoisie exige des privilèges Ok Ouais il est quand même passé à 88.2 Très bien Sous lèvement indigène Ce qui veut dire que d'un point de vue financier On est reparti devant Super Ce qui veut dire qu'on peut remettre Modification d'entretien terrestre Ça ira très bien Pour le moment Ensuite Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui je voulais leur demander les points du coup Parce qu'on peut plus ou moins Leur demander les soutiens diplomatiques Plus ou moins On repartirait D'un problème financier Mais ce serait pas grave Alors Pour ce débat Je vous propose d'aller regarder La chaîne de Linguisticae Qui plus ou moins dit deux choses Que A priori Autant pour moi L'origine claire Du autant Qui serait liée à l'armée Tout ça Marcher autant Et pas du tout attesté Et que dans la majorité Des Des itérations que tu trouves Si tu cherches des livres Si tu cherches Sur Google De manière générale Tu vas trouver beaucoup plus facilement Autant A eu T-A-N-T Et que fondamentalement Étant donné le fait Que l'usage donne plutôt quelque chose Le fait d'être fondamentalement Contre l'usage Pour une origine Qui n'est pas claire C'est un peu être pédant Pour être pédant Et j'ai tendance Et j'ai tendance à être assez d'accord Avec lui Honnêtement On a repris les points C'est bien Ça reste un peu un souci De ce que t'es là Et puis c'est pas forcément mieux Parce que du coup On va avoir plus de problèmes financiers À la fin du mois On va de nouveau plus avoir A nous hors septembre de commerce Voilà Et donc du coup On n'aura pas l'argent Pour prendre l'institution Donc je sais pas Si c'est mieux au final La question se pose La conclusion c'est un peu ça C'est un peu oser Les français qui sont en train De se faire tellement défoncer Que leur guerre dure des plombes Mais c'est d'une bêtise Je suis en train d'hésiter A simplement partir en guerre Contre le Canada français maintenant En me disant qu'en plus Les troupes canadiennes françaises Sont peut-être Je sais pas Là au hasard En train d'essayer de sauver son Son maître Paul Franchement pourquoi pas Ok Bon écoutez les gars Je suis désolé Mais j'ai vraiment pas besoin de vous Pour le coup Toi t'es utile Toi les bateaux Tu vas venir là Très bien Ok on a amélioré au max La relation avec l'Autriche Les vassaux Il y en a peut-être quand même Avec qui tout n'est pas forcément Au beau fixe Je propose d'améliorer un peu Les relations avec Tcharkas Parce qu'on est en guerre Avec eux Donc ça ajoute un peu de relation Mime de rien Ça pourrait effectivement Une flotte du Pacifique Pour être utile D'accord Pourquoi pas Est-ce que du coup On est passé au-dessus des 40 ? Absolument pas En fait on a rien fait Dans cette guerre A priori contre la Suède Donc bon Un dans l'autre Ok again Si tu veux On devrait juste pas passer Mais on se l'a dit On est dans une zone De contrôle D'un fort Allons par là quand même Voilà Re le record back Honnêtement Je sais pas trop Ce qu'on veut prendre dans la Suède Ce qu'on peut Moi je pense Qu'il est pas nécessaire De prendre trop non plus Ça On veut prendre Parce que c'est à la Norvège Et je me dis Peut-être au moins Une province Type Elfsborg Type Allende Peu importe L'idée étant De pouvoir faire une guerre De religion contre eux après Et de pas payer Des mille et des cents Au point diplo Pour Pour légitimer Les provinces Enfin pour Pour finir la guerre Ce qui restera C'est une bonne réponse Je suis pas sûr Qu'il reste beaucoup Cela dit On verra Les Russes Comme je dis Ils ont Ils ont peu de scrupules À prendre À prendre des trucs Et on est nouveau En négatif Youhou Ok Et puis je voulais Faire quoi Ah oui Bah ça Du coup Nos bateaux Qui sont là Donnés ici Ok La Finlande Est-ce possible Alors faudra voir Mais je pense pas Parce que je pense Que la Suède Va prendre Tout ce qu'elle peut Prendre Sinon Je reconnais Que c'est une excellente idée Mais bon On a Non c'est pas vrai On a perdu un vassal Donc c'est bon On a la place Maintenant Ça peut être une idée Ils partent Ouais 1690 Ouais Par contre Ça Ça reste Ça aussi À mon avis On a déjà suffisamment Qui semblent rester À D'Eternam Donc Ouais En fait À part Obos Il n'y a pas grand chose Qui semble partir Des trucs finlandais Donc C'est toujours intéressant Le Canada Est bien à Paris À Caen Pour être plus précis Mais oui Effectivement Du coup Ben voilà On va en profiter C'est toujours pris Par des rebelles C'est un endroit C'est quand même assez mythique Ouais On va faire exactement ça On va prendre au beau Ça peut être une idée On est encore un petit bout Quand même De bouffer la Colombie-Hollandaise Ou je voulais bouffer le Pérou Là Bouffer cette partie là Du Pérou Serait très intéressant Et le Canada Juste pour info Malheureusement pas On doit presque prendre ça Avant que le Canada On est à 8,2% C'est peu Embêtant C'est un peu ça Adrien Ouais Du coup Le 17% Vas-y Ça va tellement Nous changer la vie D'un point de vue financier Ne serait-ce que ça Que franchement 20% D'efficacité commerciale Eux ils nous en enlèvent 10 Et s'ils sont contents Ils nous en Ajoutent 20 Donc on aura un peu moins Quand même Ils sont pas loin d'être contents Cela dit Il faudrait limite leur Proposer une province de plus Ou deux je pense D'ailleurs Il y en a une ou deux Je serais pas forcément idiot De leur proposer D'ailleurs Genre celle là York Qui est pas à nous Ce serait bien De leur proposer Mais York Est pas à nous Bon ici dans la Baltique On s'en fout un petit peu Est-ce qu'il y a des provinces Dans cette région là Qu'on pourrait leur donner Éventuellement J'en doute Je pense qu'on leur a un peu donné Tout ce qu'on pouvait leur donner Ici Ou pas Ah non mais non On leur a enlevé Plein de trucs en fait C'est vrai qu'on leur a enlevé Plein de trucs Redonnent l'heure des trucs Mexico peut-être pas en fait Non 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 Mexico peut-être pas Non 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 Je vais faire une grosse connerie Jamaïque par contre C'est déjà donné La Havane Déjà donné Ça Ça c'est pas une Ici Ici ça l'est pas donné Ok on va leur donner Je vais leur donner aussi Voilà puis ça suffit Ils sont contents On va de nouveau être à Cent et quelques de commerce Le mois prochain Et ça va vraiment régler le problème Du pognon pour la suite Ça va aider à prendre Mine de rien L'institution aussi Ok très bien Alors ici Tac 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 Hop Tac Et on va aller ici Please Toi tu vas aller là Tu nous prends Adrien Parfait Y'a Super Cool 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 Très bien On peut entrer dans notre rage d'or Ça peut être intéressant Ouais On peut baisser le coup de la répression en placard Parce que j'aime bien Ça Ça peut être intéressant J'ai tendance à pas trop utiliser Mais pourquoi pas Non je pense pas que ça a un intérêt Non plus Et non plus Vas-y Mets moi ça Très bien C'est pas faux Adrien C'est même assez bien vu On peut mettre Knut ici Et du coup Ici c'est Présidor Qui ira parfaitement Pour faire le siège Qu'il faudra faire Je ne sais où Dans leur capitale Qui doit être Très bien Ok By the way Si la guerre contre la Suède On veut que ça On peut aussi l'arrêter Ah mais non Parce qu'on ne peut pas prendre Oh bon Bon bah attendons que Ça on peut sortir la Finlande Depuis ça Non Attendons qu'ils aient fini Les Suédois Les Russes Tout le tintouin Exactement Gourine J'ai recommencé Community Ces temps Avec le confinement C'est sur Netflix maintenant Je pense que c'est clairement Ma série comique préférée J'adore Les deux premières saisons Sont fantastiques Absolument génial Après La saison 3 est cool La saison 4 Ça commence à descendre En qualité je crois Mais Mais ça reste Ça reste franchement fun Bonsoir Gaël Roy Breton Bienvenue sur le live Ouais l'expansion agressive Bah c'est une bonne question D'ailleurs on peut regarder Ce qu'elle vaudra L'expansion agressive Ici Je te prends tes provinces Je te prends tes provinces Elles sont à moi À moi À moi À tes provinces T'as plus de provinces Là 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 On prend ça Comme ça Ensuite Ce que j'aimerais faire aussi C'est les couper Là comme ça Bon de toute façon Ils sont coupés en fait Bon mais on peut On peut commencer par prendre Ces provinces là Comme ça c'est fait On peut prendre tout le Canada français C'est complètement con Ça fait un peu D'expansion agressive C'est vrai Je reconnais Je reconnais Il y a un peu D'expansion agressive Mais au final Le problème qui se pose Dans ce cas là C'est qu'on n'a pas Celle de la France Je sais pas Ça pourrait avoir Un rôle Ça pourrait être intéressant De savoir Quelle est Ce qu'est l'opinion de la France Cela dit Nous de notre côté Actuellement On n'aura pas A priori De moments Où on aura plus d'absolutisme Que ça Ou pas vraiment en tout cas Donc ça pourrait être Une bonne idée De le faire maintenant Pourquoi pas Avec 41% D'efficacité administrative C'est là où ça nous coûtera Le moins cher De prendre tout ça Peut-être pas le moins cher Il y a clairement des moments Plus tard Où ça coûtera encore moins cher Particulièrement La question qu'on pourrait se poser C'est Y a-t-il Moyen de prendre un truc Qui nous permet ici D'avoir un système Moins pourri Et qui nous enlève Moins d'absolutisme Par exemple Absolutisme Qui augmente L'absolutisme maximal De 5 Ok Donc on serait A 75% D'absolutisme maximal Avec ça Ok Euh Non alors ça c'est clair Que la chambre législative C'est pas ça Qui va apporter quelque chose Fonder une république On est d'accord Que c'est pas ça Qui va améliorer Notre absolutisme maximal Je crois que c'est assez clair Euh Monarchie élective Interdit de changer De régime politique Voilà C'est sympa Et Pour mettre en place Une théocratie Bon Bah non On prendra l'absolutisme De toute façon Je pense Celui-là c'est quoi Ouais Donc on aura effectivement Un moment Quand on aura fini ça On pourra aller plus loin On va voir Il y a un peu de points À part ça je suis étonné Compte tenu de tout ce qu'on prend En termes de nombre De provinces Et de l'expansion agressive Qu'on génère en faisant ça 665 Ça va Je trouve que ça va Et d'ailleurs on peut lui demander By the way Je te déteste tellement Avec ton 39% 39% C'est un chiffre Qui ne devrait pas exister En fait Ça devrait passer de 38 à 40 Où est-ce qu'on a De L'autonomie Peut-être Ici Cambridge Vaguement 39,9% Vous ne me voyez pas Mais je jauge la tête Il y a un tout petit peu D'autonomie dans ces régions-là Mais c'est D'accord C'est absolument négligeable Bon Prends la pire province de l'univers Et sois content Merci Ensuite Établir des missions Nouveau Monde Super Recruter un inquisiteur Cool Recruter un ministre Super Et donne-moi Plein de points Nice Je me réjouis de voir tout ça Il faudra vraiment que j'étudie Ce prochain DLC Je me suis déjà un peu Beaucoup Enfin un peu Beaucoup plus Je me suis déjà passablement plus Renseigné que ce que Ce que je connaissais avant Relativement dernièrement Parce qu'effectivement Ça commençait J'ai un peu l'impression De prendre du retard Ok très bien Il y a encore de gros De gros blancs de mon côté Pour ce qui sera Du nouveau patch Allez les gars Sérieux Les russes C'est nul D'un autre côté Ça me dit aussi Qu'ils vont pas Apprendre n'importe quoi Je regarde plus Les devaluers Je regarde les vidéos De certains youtubeurs En fait Qui font des résumés Je pense que je vais Me contenter de ça Honnêtement Ça me paraît déjà Suffisamment efficient Ce sera pas parfait Bien sûr Mais c'est pas très très grave On pourrait perdre des bateaux Sur ce coup là J'avoue que ce serait un peu fâcheux Ouais on va certainement perdre des bateaux Sur ce coup là Sérieusement Ah ils vont faire perdre un bateau Stop Arrêtez les bateaux Arrêtez les bateaux bon ça, ça pourra peut-être me permettre de m'y intéresser une fois au combat naval ça aussi Imperator Rome, le premier patch qui est sorti pour améliorer des trucs, le premier truc qui voulait changer c'était le combat naval, je dis non mais les gars sérieux vraiment, c'est vraiment si important que ça le combat naval dans vos jeux je préfère la barrière, le Crusader Kings les bateaux ils se croisent, ça sert juste si je t'ai transport géant, il n'y a que ça le reste on s'en fout sérieusement quoi non mais mais je te déteste on n'a pas d'amiral c'est le problème, on a des meilleurs bateaux mais on n'a pas d'amiral ok on peut faire ça c'est pas grave bon on va gagner la bataille ok, a priori on ne devrait pas on a perdu un déjà, c'est un peu embêtant mais c'est tout un seul ouais, un seul on gagne un transport, un zaf non, bon on va pas légitimer ces trucs maintenant je sais pas faudra voir Frog Crusher, je t'avoue que c'est pas c'est pas les parties qui me motivent le plus honnêtement j'aime bien quand même pouvoir profiter un moment de cette grosse expansion faudrait qu'on essaie de trouver une variante parce que refaire exactement la même ce serait aussi pas hyper intéressant faudrait essayer de trouver une variante essayer de réfléchir à une variante qui pourrait être peut-être plus engageante plus motivante et aussi peut-être tout en gardant un certain j'aimais bien l'interactivité qu'il y avait dans la dernière qu'on a faite avec le fait de vous proposer de me donner des objectifs peut-être plutôt quelque chose dans ce goût là en fait que juste les reines anthropiques mais je pense que j'aimerais bien pour moi Youtube dans une certaine mesure permet une interaction avec les gens qui vous regardent et c'est cool il y a les commentaires c'est bien c'est sympa ça fait plaisir on peut discuter de choses et d'autres mais l'interactivité il faut le reconnaître est limité moi je joue pas une partie par jour et puis je regarde après je joue vraiment 3 épisodes voire 4 épisodes des fois en une session donc des fois les commentaires je peux pas vraiment enfin il y a un équilibre à avoir entre avoir suffisamment de vidéos et avoir pouvoir interagir avec les commentaires sur Twitch le côté interactif il est vraiment frontal il est là il est présent c'est vraiment la spécificité du médium et je trouve intéressant de pouvoir en profiter donc des parties interactives j'aimerais bien en faire un peu plus à l'image d'un Jake avec sa roue de l'infortune ou bien son bad ideas guy ou un peu comme on a fait là où je vous ai laissé choisir les 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 doctrines qu'on prenait dans une certaine mesure des choses comme ça c'est des choses que j'aimerais mettre un peu plus en place auxquelles je vais je vais essayer de réfléchir après refaire Reines Anthropiques à voir pourquoi pas une fois pas tout de suite mais ça peut être intéressant ouais d'ailleurs on peut envoyer on peut envoyer une lettre à la Russie non ce qu'il me gonfle vraiment là voilà en plus c'est arrangeant parce qu'il faut envoyer une lettre maintenant très bien effectivement pendant en fait ce qui est marrant c'est qu'au final la Russie ils vont perdre tellement plus que ce qu'ils auront gagné au total ce qu'ils vont perdre tellement avec ce ce Canada on a 86% effectivement ok on se regroupe ici pourquoi pas ou là Zeph ah il faudrait que je teste Dream World une fois c'est vrai que ça peut être sympa j'en ai beaucoup entendu parler mais le Groenland ah je peux pas s'il est pas au Canada en fait il est à la France ah ouais évidemment je peux pas passer c'est pas très grave perdus cassubélique colonialisme contre le Portugal où est-ce qu'on avait colonialisme contre le Portugal peut-être qu'ils avaient une colonie ici qui se donnait au Pérou ça pourrait être une idée Frog Crusher effectivement aller chercher que des que des que des pays intéressants selon l'âge ce qui pourrait être tout à fait gérable par géré par un truc du type justement comme tu dis ne pas avoir de rôle pas simplement faire une liste ou je ne sais quoi ce qu'on pourrait envisager par exemple dans la mesure où on garde l'idée du pari c'est qu'on re-roll jusqu'à ce qu'on tombe sur la le choix d'un viewer ce qui veut dire que les viewers pourraient déterminer des choix qui seront oh c'est fini youhou des choix bon par contre pour la Finlande les gars on va repasser des choix qui seront qui pourraient être plus intéressants du coup on la suède avec un général niveau tu as eu un succès actuellement non on n'a pas encore eu je crois pas je sais pas j'ai pas regardé on a eu narcissisme c'est juste sinon on les a pas encore les autres non on a mais on est honnêtement on est en voie là on est honnêtement on est assez lent aujourd'hui je vais être honnêt first come first serve ça prend son temps de toute façon for Odin on a encore un petit moment faudra confronter Mother Russia et puis à this guy à mon avis un petit bout aussi mais on est sur la bonne voie pour connaître je pense pas Pablo non 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 ok là là ici ici t'as fait ton taf toi ouais très bien très bien il l'a fait partout c'est cool ça pourrait être une idée ça pourrait être une idée fracracha pourquoi pas un petit peu attention ce 30k de suédois énervé avec un général niveau 3 ça me laisse un peu perplexe je vais être honnête avec vous super on n'occupe pas d'un truc bon je pense que le Canada c'est bon là non non très bien it's a flash wound va ici toi va prendre ça ici là et là très bien ok et ici on va bientôt aller chercher ce stack ici très bien on en est où sur les généraux on a toute la place de l'univers pour faire des généraux cela dit bon voilà je vous propose qu'on en demande un à eux qui sera peut-être un peu meilleur même pas en fait même pas vraiment du tout en gros très bien n'aurait-il un vassal tout à fait Gaël Roi-Breton est-ce que la Scandinavie la Suède la Finlande est dans la Scandinavie ben les gens qui vivent là sont d'une de culture je sais pas si on peut dire ça sont issus d'un peuple et ont une langue qui n'est pas vraiment indo-européenne donc qui a de la mixité je pense d'un point de vue géographique ça fait quand même assez sens de considérer tout ça comme une part même du truc donc à mon avis oui ça fait quand même partie de la Scandinavie je t'avoue que je sais pas je sais pas ce qu'il fait et ce qu'il imite ouais c'est un peu ce que dit ce que dit Pablo parce que tu dis toi-même du coup ouais ouais c'est à dire que c'est des c'est des langues qui viennent de la région de cette région là des régions altaïques mongoles etc assez proches entre guillemets du japonais par exemple qui est une langue ouralo-altaïque en tout cas pour le hongrois le finois pardon le hongrois je suis pas absolument certain même si les hongrois on sait on l'a joué on l'a fait nous-mêmes les Crusader Kings 2 venaient de cette région là les maguiars bref ici bon c'est juste une question de temps ici normalement on a pu aller chercher notre nouveau stack à qui on va mettre Pèdre là machin chose pourrait peut-être être presque intéressant d'aller perdre une bataille contre les Suédois pour gagner un peu de de comment on appelle ça de tradition pas de tradition ah je sais plus le nom ça me rend fou si tradition oui tradition je sais pas pourquoi je suis sur autre chose colonie autosuffisante super cool 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 là maintenant là ouais là ok vous avez fait le taf ici toi pas encore toi pas encore reviens là ok et tu peux aller là le chercher est-ce que c'est bon maintenant les canadiens non non bon bon c'est bon j'ai pas encore vu j'ai pas encore – Sous-titrage FR 2021